Alors petit changement de cadrage, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, mais en tout cas je me suis dit que c'était sympa de changer un petit peu de temps en temps. Bref, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan 2021. Je me suis concerté avec moi-même pour savoir s'il était pas trop tard pour faire un bilan 2021, et j'en suis arrivé à la conclusion que non. Alors quand je parle de bilan, je ne parle pas de bilan personnel, parce que j'ai déjà fait une vidéo très personnelle il y a pas si longtemps que ça, non je parle bien d'un bilan sur le point culturel. Donc pour ce faire, je me suis forcé à sélectionner 3 films, 3 séries et 3 jeux vidéo qui m'ont marqué pendant l'année 2021. Et comme je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et que cette introduction est déjà beaucoup trop longue, on attaque tout de suite avec les 3 films que je retiens de l'année 2021. A commencer par Godzilla vs Kong, vous le savez peut-être ou pas, je suis un grand fan de films de kaiju, enfin de films de monstres de manière générale. Et ce depuis très très longtemps, depuis que j'ai découvert les films de kaiju avec les Godzilla en noir et blanc. Donc là forcément avoir un film réalisé avec des moyens modernes, qui réunit en plus les deux géants du film de monstres, ça partait déjà très très bien pour moi. Et autant vous dire que quand j'ai découvert le film pour la première fois, la hype n'est pas du tout redescendue. Bien au contraire et surtout avec le final juste titanesque, c'est le cas de le dire, qui réservait en plus pour moi la plus grosse surprise, la présence de Mechagodzilla. Enfin bref, j'ai surkiffé et j'ai bien dû le regarder 4 fois la semaine de sa sortie. Ensuite, difficile de faire un bilan de l'année 2021 sans caser un ou deux films de super-héros, parce que rien que chez Marvel, on en a eu une sacrée quantité quand même. Et sans grande surprise, le film que je retiens, c'est Spider-Man No Way Home. Alors je suis bien conscient que sa plus grande force, c'est son fanservice, mais ça a complètement marché sur moi. Et d'ailleurs, ça a marché sur moi et sur plein d'autres gens a priori. Mais après, pour être honnête avec vous, si on met de côté l'aspect fanservice, l'autre film de super-héros que je retiendrai, enfin de super-héros, oui et non, ça serait le Suicide Squad de James Gunn. Tout simplement parce que depuis super, je suis très fan du travail de James Gunn, et ce Suicide Squad était absolument déjanté. Et puisqu'on parle de films déjantés, le troisième film que je retiendrai de cette année 2021, ça serait Willy's Wonderland. Alors ça peut peut-être surprendre, mais le fait est que quand je me suis posé et que j'ai essayé de me dire au tac au tac quel film je retiens de cette année 2021, Willy's Wonderland m'est tout de suite arrivé à l'esprit. Vraiment, j'ai complètement adhéré au délire de ce film, le fait de prendre Nicolas Sketch, qui est quand même un acteur oscarisé, faut pas l'oublier, même s'il est beaucoup moqué et qu'il est beaucoup détourné en mèmes, Nicolas Sketch, c'est pas n'importe qui. Bon après, je suis peut-être pas complètement objectif, parce que je suis très très fan de cet acteur. Mais bref, prendre Nicolas Sketch et le coller dans un film où il ne prononce pas un seul mot de tout le film, et le voir défoncer des animatroniques possédés par l'âme de serial killer, voilà, juste tu me dis ça, c'est sûr que j'adhère, et en effet, j'ai complètement adhéré. Donc voilà pour les trois films que je retiendrai de cette année 2021, et on passe tout de suite à la section séries. À commencer par Squid Game. C'est simple, quand j'ai vu la bande-annonce avec ma femme, on a tout de suite accroché, on a lancé la série, et on n'a pas été déçus. Franchement, on se l'est quasiment faites d'une traite, et quand on a vu la hype qui est tout de suite apparue autour de cette série, on n'a pas franchement été surpris, parce que, clairement, cette série est exceptionnelle. Alors je sais que certains pensent que cette série est surcotée, c'est peut-être le cas, je saurais pas trop vous dire, comme j'ai adoré, je risque pas d'être objectif. Mais quand même, je me dis que si c'est devenu le programme le plus regardé de l'histoire de Netflix, c'est peut-être pas pour rien. Par contre, pour être honnête, je suis un petit peu plus perplexe quant à la future saison 2, mais bon, on va quand même attendre de voir. Ensuite, deuxième série qui m'a beaucoup marqué en cette année 2021, c'est Loki. La série qui a vraiment amené le multivers dans le MCU, et aussi j'ai bien aimé son ambiance globalement légère et assez bon enfant. Et puis, juste pour être honnête, c'est toujours un gros kiff de voir Tommy Durston dans la peau de Loki. Voilà, et pour en finir avec les séries, c'est peut-être pas celle qui a fait couler le plus d'encre, mais personnellement, j'ai adoré la série islandaise Katla. J'adore le fantastique, j'adore le côté mystique qui se dégage des paysages islandais, j'adore les atmosphères un petit peu pesantes, enfin bref, j'ai adoré Katla, et si jamais vous ne l'avez pas regardé, je vous la conseille vivement. Et bien très bien, finalement, on arrive déjà à la partie jeux vidéo, alors je vous cache pas que côté gaming, pour moi, ça a été assez tranquille cette année. J'ai pas fait la moitié des jeux que je voulais essayer, au final, j'ai pas mal rejoué à des jeux que j'avais déjà fait, genre les Dark Souls, God of War, etc, etc. Mais quand même, je suis tombé sur quelques pépites que voici. A commencer par Kiana, tout simplement parce que ce jeu réunit un petit peu tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. De l'action-aventure qui fait évidemment un petit peu penser à Zelda, mais avec une direction artistique qui fait plus penser aux films d'animation du studio Ghibli. Donc c'est un combo qui fonctionne très très bien, évidemment, et en plus, c'est le premier gros jeu d'un petit studio indépendant. Donc vraiment, chapeau à eux, et j'ai vraiment surkiffé. Ensuite, c'est pas vraiment une nouveauté, mais on a eu la dernière extension de The Binding of Isaac, intitulée The Binding of Isaac Repentance. Extension qui est vraiment l'extension ultime de The Binding of Isaac. Nouveau personnage, une myriade de nouveaux objets, nouveaux boss, enfin bref, un contenu juste titanesque qui m'a fait encore passer des centaines et des centaines d'heures sur ce jeu que j'ai déjà très très bien poncé depuis sa première version. Et enfin, pour en terminer avec les jeux vidéo, je vais tricher un petit peu parce que je vais prendre un jeu qui est sorti fin 2020, mais que j'ai découvert en 2021. Et il s'agit de Little Nightmare 2. J'avais adoré le premier et cette suite ne m'a pas du tout déçu, bien au contraire. D'ailleurs, je l'ai fait trois ou quatre fois d'affilée pour tout débloquer. Et vraiment, à chaque fois avec Little Nightmare, je me plonge à corps perdu dans cet univers complètement étrange et glauque. Et c'est juste exceptionnel. C'est vraiment le genre de jeu que t'as envie de faire une traite pour pas sortir de cet univers. Et bien voilà pour mon bilan 2021, mais pour terminer cette vidéo extrêmement positive, j'avais quand même envie de vous parler de ma plus grosse déception de l'année 2021. Et ma plus grosse déception se situe dans la catégorie cinéma. En effet, puisqu'il s'agit de Malignante, un film pourtant réalisé par James Wan, à qui on doit la série des Sceaux et des Conjurings. Rien que ça. Donc sur le papier, j'étais vraiment très saucé par Malignante, un espèce de slasher fantastique un peu rock'n'roll. Ça annonçait quand même du bon. Mais au final, ça n'a pas du tout été le cas. Le film est complètement incohérent. Et mis à part la mise en scène de James Wan, qui est toujours exceptionnelle, ça n'a ni queue ni tête. Et parfois même, ça frôle le nanar. Et franchement, c'est bien dommage. Après évidemment, on ne va pas s'arrêter à ça. Et je suis sûr que James Wan nous réserve d'ores et déjà de très bonnes surprises. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à me mettre votre petit bilan de l'année 2021 dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous savez quoi faire. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre le fameux pouce bleu qui est un très grand soutien pour la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était Glen Erwan. See you next time. Sous-titrage ST' 501